bonjour à toutes et bonjour à tous il est il est pratiquement 11 heures nous sommes le 19 et nous sommes bien sûr en direct sur la page facebook de via steel avec une vue sur la grand roue et une vue sur le golfe d'ajaxio nous sommes en direct avec vous comme d'habitude bien entendu pour nos directs n'hésitez pas à partager ce live facebook questionnez nous mais avant de pouvoir nous poser des questions bien sûr on va vous dire bonjour je suis là on va vous dire de quoi on va vous parler on est on est aux places du diamant on est juste au dessus de l'espace diamant l'espaciassement il est là 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 l'espace diamant et la culture à ajaxio c'est plein d'événements tout au long de l'année mais c'est en l'occurrence celui dont on va parler aujourd'hui c'est celui ci le premier festival de la photo ça se passe donc du 16 octobre au 15 novembre et ça tombe bien on est le 19 on est pile au début on va se balader on va vous expliquer tout ça c'est plein de choses différentes puisqu'on est le 19 tiens on souhaitait ça nous concerne un peu un joyeux anniversaire à monsieur lumière 1862 bah oui puisqu'on parle de cinéma et que de laurent simon paulier derrière la caméra on souhaite un joyeux anniversaire aussi à agnès jaoui bon c'est pas 1862 c'est un peu plus de cent ans plus tard c'est pas son anniversaire elle mais nous attend hop je la récupère bonjour je fais un bisou comment ça va simone c'est bien merci l'adjointe à la culture d'ajaxio non je me trompe très souvent sur les titres officiels je disais on est place du diamant on est ajaxio on est en direct les gens vont interagir bien les gens vont interagir avec nous ils vont nous poser plein de questions mais je leur ai déjà prévenu qu'on allait parler de ça bien le premier festival de la photo d'ajaxio du 16 octobre au 15 novembre ça date c'est pas très vieux cette idée ah non elle est un peu mûrie pendant l'année mais la préparation et la réalisation ça s'est fait très très rapidement et c'est pas parce que ça se fait vite des fois que ça se fait mal des fois quand on a un peu plus de temps c'est bien mais là c'est plutôt finalement il y a eu quoi l'alignement des planètes ça s'est bien organisé avec les artistes avec les participants raconte nous en fait comment ça s'est passé les différents axes de cette opération et bien bon quand je disais tout à l'heure que bon ça avait mûri un bon l'idée de faire une exposition un festival photo sur la ville cette idée je les mûris pendant pendant l'année pourquoi pourquoi la photo mais c'est un des arts visuels importants de notre époque 1 regardez les jeunes sont tous avec des celles filles et c'est avant pour faire la photo il fallait tout un système d'un matériel sophistiqué etc mais bon malgré tout c'est un art est reconnu comme tel et nous avons une politique sur les arts visuels vous avez vu que l'année dernière oui c'est pas ce qu'on va dire un one shot absolument dans une logique et donc l'année dernière nous avons fait le design cette année c'est la photographie l'année prochaine ce sera certainement autre chose bien que cette ce festival photo sera pérenne puisque l'année prochaine nous envisageons avec une autre thématique je dévoile pas aujourd'hui mais je donnerai quelques infos je me permets puisqu'on est en direct ils nous suivent alors nous on peut répondre à vos questions avec simone on va même rejoindre lauriane qui est le chef de projet culturel mais qui doit être elle est la vache je crois mais je voulais aussi faire un petit coucou à nos amis internautes qui peuvent nous poser des questions il ya monsieur apiète qui derrière son clavier qui partage ce live et qui peut aussi répondre aux questions donc on en profite je fais un coucou à sophie holmitsch qui nous regarde notre consoeur de de rcfm qui fait des lives souvent et ben coucou sophie jane andré maillot qui nous dit bonjour icham nous dit yann t'étais où tu nous as manqué bah c'est gentil icham ben il fallait que je me repose un petit peu un de temps en temps je suis désolé mais on va revenir bientôt en pleine forme t'inquiète pas bonjour belle journée à nous à vous de gros bisous dinano robert nous embrasse ra qui nous embrasse la oubi nous embrasse à quelle adresse ce festival qui peut y participer ça commence alors l'adresse bel adresse c'est la ville d'ajaccio parce que c'est pas c'est pas un lieu c'est plein de lieux on va vous en parler et qui peut y participer pour cette année la sélection a déjà été faite voilà voilà mais mais on vous donnera bien la thématique etc en temps et heure contacté s'il ya monsieur apiète qui est en train de lire la question n'hésitez pas à lui répondre comment participer pour l'an prochain marie jeanne casano nous dit bonjour icham nous dit partager c'est bien oui il faut partager marie paul bonjour belle initiative dit marie paul marc audrey nous regarde sandrine nous embrasse stéphane quel plaisir de voir un direct lorsqu'on habite dans les landes stéphane oui mais il fait c'est sûr dans les landes je sais pas si vous avez le même temps que nous aujourd'hui bonjour yann et laurent désolé de ne vous avoir pas vu cet été désolé philippe philippe mais tu nous suis emma nous dit bonjour maminou chape nous dit bonjour et lolotte nous dit bonjour et nous dit que c'est magnifique on répond à la question ça se passe où mais ça se passe dans plein d'endroits différents là on est là cette année nous avons choisi donc d'occuper la place du diamant qui est qui est centrale mais nous avons aussi en extérieur une autre exposition sur les grilles de la collectivité territoriale et sur la grève de la de la préfecture nous avons aussi des choses en interne alors donc comme vous pouvez le voir regarder on arrive même il ya différentes perspectives et l'installation est faite pour qu'ils aient des perspectives différentes et vous avez des secrets deux secondes je vais vous dire des secrets ce que vous ne savez pas est ce que simone veut sûrement pas que je vous dise c'est que le jour de l'installation simone elle était là elle était là et pendant que vous mettez les structures alors j'allais pas dire pénible j'allais dire au millimètre c'est ça n'a pas été mis n'importe comment et c'est vrai que c'est ça fait partie aussi des attributions dire allez je serai là je veux montrer je veux voir comment ça se passe parce que ça a été mis en une matinée c'était chaud quand même mais oui mais vous savez bon une élue elle est pas là simplement pour être derrière son bureau et de dire fait si c'est ça je veux dire qu'une élue elle prend un projet à la base et je pense qu'elle doit le suivre jusqu'au bout en tout cas c'est mon principe je dirais de du mandat électif alors les lieux on me demande quand et où alors les lieux c'est la place du diamant du 16 au 25 c'est la grille de la préfecture du 16 au 25 c'est les grilles de la collègue à la préfecture et la collectivité au 16 au 15 novembre au 15 novembre parce que et sur la place du diamant un peu moins parce que c'est une grosse installation et que c'est pas évident la collectivité de corse c'est aussi jusqu'au 15 novembre en intérieur on a bien sûr on a l'espace diamant on va en parler avec un thomas une expo jusqu'au 31 octobre mais il y a aussi le hall de l'aéroport à ajaccio il y a aussi la bibliothèque patrimoniale il y a aussi la cour anglaise de l'hôtel de ville là aussi c'est jusqu'au 15 novembre l'idée au départ vient on avance l'idée au départ c'était vraiment de se dire on va pas seulement mettre la culture bonjour l'idée c'était de dire on va pas seulement mettre la culture dans des lieux réservés à la culture c'est d'essayer d'aller chercher le public à l'extérieur pour le ramener absolument je veux dire que l'art est dans la rue aujourd'hui et c'est et c'est important que tout le monde y accède parfois les gens ont du mal à passer la porte d'un lieu traditionnel je dirais d'exposition et tandis que là nous avons voulu l'amener dans la cité et que tout le monde puisse profiter parfait donc il ya ces expositions on laurent simon paul nous les monde depuis tout à l'heure oui on l'a pas dit des arbres c'était ça le point de départ le point de départ c'est c'est l'arbre dans l'arbre vous savez qu'il est à la fois nourricier et il il nous protège je dirais de l'évolution de l'atmosphère aujourd'hui c'est il il est l'arbre l'homme le transcende mais aussi il est capable de le détruire donc nous avons voulu dans ces différents modules aborder toutes les thématiques sont l'esthétique bien évidemment mais bien au delà puisque vous l'avez nous l'avons au bord de mer nous l'avons aussi à la montagne nous l'avons malheureusement détruit ça fait partie des réalités nous nous l'avons avec des couleurs automnales donc ce sont des palettes absolument extraordinaire vraiment bon j'ai l'autre que cube là bas il est nourricier mais aussi nous en servons parce que d'ailleurs c'était un choix au départ c'est on va le dire oui oui non mais bon voilà c'était quelque chose qui touchait on parlera aussi de l'oité c'est la transformation c'est à dire parce que l'arbre c'est aussi une économie une économie et donc nous avons voulu dans cette exposition aborder à la fois le côté poétique le la façon dont l'homme l'appréhende depuis la nuit des temps mais aussi pouvoir dire que pour la corse c'est une économie de demain parce que organiser un tel événement c'est pas seulement simone c'est un jeu le tiens parce qu'il veut une équipe parce qu'il veut s'accepter je le tiens un peu parce qu'il veut partir qui je suis en train de tenir jean luc alors je vais vous dire jean luc est avec nous voyez jean luc il a des petits colliers jean luc il a un escabeau c'est aussi grâce à ces gens là que ce type d'exposition impossible parce qu'ils se donnent là il y en avait une qui était tombée ça va jean luc oui ça va le matin faut monter reprendre un peu les vaches parce que allez je laisse tranquille dans la journée dans la nuit merci jean luc et et c'est aussi oui une politique s'il n'a pas une équipe derrière elle s'il n'y a pas un engouement général sur un projet rien ne se fait et ça tombe bien puisqu'on parle d'équipe laurianne elle essaye de se caper aussi mais on va le récupérer parce qu'on va marcher qui déjeunent or l'orien chef de projet culturel voilà si on montait jusqu'à jusqu'à la collectivité on peut aller comme ça on va continuer de parler de cette on va on va demander leur impression aux jeunes mais quel jour on est on est on est on est vendredi il n'y a pas cours normalement oui ah on est en sortie scolaire alors j'en mettais la dame bonjour bah il fallait pas me dire ça restez avec moi non mais vous pouvez pas on est en direct je vous préviens à l'avance si vous se caper ça va se voir voilà oui monsieur il est là donc vous pouvez pas dire vous couperez non on est en direct donc il faut réagir de suite vous êtes en sortie scolaire c'est quelle école c'est le lycée professionnel du finnaux et le lycée du lycée produit du finnaux et et vous emmenez vos élèves pour découvrir cette exposition un parcours voilà on a fait un petit peu la mairie on a fait la préfecture on a regardé un petit peu tout ce qui se faisait autour de la ville et puis là maintenant termine avec l'exposition d'espacier amant alors vous allez descendre voir l'expo voilà on descend là maintenant et là pour l'instant rentrer dans un univers poétique maintenant excusez moi je regarde si en même temps il ya le lycée qui réagit puisque on est en direct mais où est philippe perfettine je sais pas l'arbre c'est la vie nous dit cham giselle ma cousine je pense à toi et à tes belles photos stéphanie fanara alors je sais pas si sa cousine d'accord et magnifique expo nous dit stéphane et nicole nous dit bonjour derrière cette sortie scolaire qu'est ce qu'il y aura comme je suppose qu'il ya un travail en classe qui va se poursuivre oui il ya un travail sur le thème de l'arbre de la personnification de l'arbre au travers justement de ce qu'ils ont vu par rapport aux différents effets qu'on peut qu'on peut avoir en utilisant la photographie puisqu'ils sont à même justement avec leur téléphone de faire plein de choses et donc là il ya matière à faire vraiment en cours des exercices des exercices intéressants d'accord parfait voilà je vous met en plus du la bord de différents thèmes sur la place l'arbre dans la ville l'arbre voilà l'arbre au cours des saisons l'arbre brûlé l'arbre dans dans au bord de l'eau à la montagne le l'arbre aussi que l'on peut utiliser puisque là juste derrière vous avez des tranches de de comment les appels du chen liège voilà donc c'est vrai que les thématiques sont diverses bon et vous les jeunes ça se passe bien l'accueil les photos la photo vous êtes professionnels de la photo tout ça mais plutôt comme ça ouais d'accord des fois vous savez on peut changer mettre la caméra de l'autre sens pour filmer l'autre vous connaissez pas ça moi je laisse je laisse simone discuter avec les scolaires discrètement l'oriane ce que je propose oui oui c'est comme nous on commence à monter doucement vers la préfecture bien parce comme ça j'en profite pour oui pardon je suis vers la collectivité on ira à la préfecture tout à l'heure aussi l'arbre c'est la vie céline le rous de sel on te fait un coucou céline rous de sel qui qui nous embrasse et qui en montagne mais qui vient sera bientôt avec nous elle va nous suivre de temps en temps elle aussi philippe nous dit qu'il entend plus non 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 il entend très bien c'est juste philippe philippe ya loïc colonne qui nous dit super ya nous avez le don de magnifier ses oeuvres simplement par le son mélodieux de votre voix alors loïc colonne loïc non mais lauriane tu connais loïc colonne on va y faire un peu de pub à loïc colonne loïc colonne c'est le monsieur qui entre autres s'occupe de l'hôtel du nord et de l'hôtel duc de padoue à corte qui a une soeur karine colonne qui présente avec paul foradistrade et qui était à l'origine il ya quelques années ce cher loïc colonne d'une d'un festival un festival photo à corte il avait eu une idée à l'époque c'était de mettre des photos dans la ville je sais pas si tu vois donc qu'il a avec nous aujourd'hui loïc loïc et qui avait même exporté son son projet à un moment donné à lévis c'est un très bon photographe bon on fait de gros bisous à loïc qui avait même le plaisir de le voir il faut qu'ils postulent il faut qu'ils postulent sur un thème dont on parlera pas parce que pour l'instant c'est un secret audrey nous dit bonjour à tous un joli projet et les photos sont magnifiques j'ai cru voir une photo avec l'arbre penché qui est sur le gr 20 nous dit stéphane probablement qui doit être une photo de eric volto dans sa série des arbres remarquables qu'il avait fait pour l'office de l'environnement il ya celui des jaubers aussi oui on va dire la liste des noms tiens lauriane suspendue dans le vide je crois que c'est celui-là celui des jaubers lauriane tu connais tous les artistes qui sont exposés présenté oui alors vas-y on les connaît alors ceux qui sont sur la place du diamant on a vu des jaubers ça c'est sûr il ya également eric volto qui présente sa série donc sur les arbres remarquables qu'il avait réalisé pour l'office de l'environnement sylvain alessandre qui lui pour l'agence du tourisme de la corse nous présente également une série de clichés on a jean christine francis on est obligé si on ne cite pas et qui a d'ailleurs fait de superbes clichés sur des la nature en corse post incendie et c'est c'est superbe et est terrible en même temps exactement exactement on a michel luciogne également on connaît un petit peu aussi voilà je crois que je crois que je crois que le conte est bon ça c'est ceux qui sont en extérieur voilà dès qu'on disait sur la place du diamant en extérieur côté collectivité qui a on va aller les voir on a le génial jérôme jouvres qui hier d'ailleurs animé une super conférence à la bibliothèque patrimoniale photo et abstraction il paraît que c'était super vraiment c'était il a il a parlé de son rapport à la nature parce qu'il est parti figurez vous qu'il est chamane en plus d'être photographe donc il a livré son retour d'expérience par rapport à son contact à la nature et c'était c'était extra donc c'est jérôme jouvres qui nous présente un travail un petit peu particulier vous allez voir c'est sur des détails de feuilles autour du cycle de la vie de la nature donc qui joue un petit peu sur les perceptions et à un moment donné cette feuille ce végétal se transforme en quelque chose presque d'animal parce qu'on dirait du cuir donc voilà ça c'est pour les grilles de l'hôtel de région tout à l'heure on ira carrément devant la préfecture et là devant la préfecture on peut voir jean haric salle jean donc qui lui présente une série d'intestine tout oui distinct c'est une série de de gros plans sur des troncs avec des jeux de lumière on dirait vraiment des des silhouettes un peu fantomatiques qui se confondent entre c'est la nature et l'être humain la verticalité dont vous parliez peut-être simone ouais je continue avec mes petits coucous avec hicham qui nous redit coucou avec annie qui nous fait un coucou avec adrien qui nous dit qu'il est passé dedans dedans devant adrien il est peut-être passé dedans aussi philippe brutus qui nous fait comme ça l'il ou aussi loïc qui qui nous félicite pour cette initiative encore pierrette qui nous fait plein de petits coeurs hicham qui était allé voir l'expo des photos en extérieur à lévis qui nous dit qu'il avait adoré ben hicham maintenant il faut venir ici pour adorer aussi et qui nous dit qu'il est lui aussi un petit peu chamane chacun son truc jérémy et jérémy nous dit bonjour n'hésitez pas puisque nous sommes en direct n'hésitez pas à nous poser oui jusqu'à quand voilà j'allais dire n'hésitez pas à nous poser des questions ça tombe bien jusqu'à quand concernant la place du diamant on le disait avec simone c'est seulement jusqu'à mercredi prochain mais oui nous sommes obligés de limiter dans le temps concernant les grilles de la préfecture et les grilles bel et de la collectivité que vous êtes en train de voir ça sera jusqu'au 15 novembre et concernant l'aéroport d'ajaxio pareil 15 novembre ça c'est pour tout ce qu'il ya en extérieur par contre qu'on va faire nous ce matin en direct c'est qu'on va vous montrer que l'extérieur si vous voulez en savoir plus et en voir plus il va falloir venir sur site et vous pourrez aller à l'intérieur l'intérieur c'est à rentrer dans d'autres univers qu'on a décidé de montrer alors il ya à l'espace diamant nous avons le plaisir d'accueillir et thomas seher qui avait fait il ya quelques années de ça en collaboration avec alain piazzola une série qui s'appelle racines célestes a découvrir vraiment un univers très poétique c'est magnifique oui c'est magnifique et c'est également le cycle des feuilles en fait de la vie de la nature comment est-ce que les couleurs changent à l'automne oui c'est joues oui 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 c'est ça oui c'est jérôme joues oui à l'espace et à l'intérieur c'est thomas ensuite on a également on laisse le remontrer les images nous on refait demi-tour on va lentement se diriger vers la préfecture en même temps bibliothèque patrimoniale nous avons qui a été choisi aussi parce qu'il a pour être mis dans la bibliothèque patrimoniale parce qu'il nous propose associé à ces photographies en noir et blanc des des poèmes voilà il ya un mélange photo noir et blanc et poèmes c'est pour ça aussi qu'un lieu peut-être plus intime plus c'est cohérent voilà ouais les écrits avec l'image qu'est ce qu'on peut dire aux gens qui qui passent devant ces toutes ces superbes photos n'hésitez pas regardez les magnifiques lever les yeux mais en même temps mais en même temps n'hésitez pas à aller plus loin et aller à l'intérieur de l'espace diamant aller dans la cour anglaise aller à l'office de tourisme aussi dans lequel on a montré l'arbre et la et la matière de l'arbre de la la matière l'arbre jusqu'à l'architecture la transformation voilà la transformation en allant dans des dans les expositions que nous avons mises en intérieur je veux dire qu'ils découvrent d'autres univers donc c'est important de faire cette démarche ça s'est bien passé avec les artistes quand on leur dit envoyez nous des fichiers et nous on va les reproduire en grand on va les exposer à l'extérieur presque peut-être aux intempéries bon ils sont que c'est pas le cas tant mieux mais mais c'est un c'est un concept qui leur parle ça de s'ouvrir à l'autre au grand public nous n'avons qu'à nous pardon nous féliciter un vraiment de l'accueil que nous avons reçu on les remercie grandement parce qu'ils ont tous mais vraiment spontanément répondu positivement on les a un peu harcelé pour que les choses se fassent rapidement et ils l'ont fait avec bonne grâce vraiment quelqu'un les a harcelé je dis rien moi je dis rien il paraît que quelqu'un a harcelé les artistes au téléphone pour avoir les oeuvres rapidement je ne sais pas qui on le dira pas mais sincèrement un grand merci parce qu'ils ont tous joué le jeu et et voilà ça donne ce que vous avez sur un peu partout dans la ville tout à l'heure on nous posait la question l'organe comment participer alors pour cette année on l'a dit c'est mort sinon comment comment on peut postuler si on veut participer à deuxième édition qui aura lieu plus ou moins la même période l'an prochain oui normalement c'est ce sera acté pour que ce soit tous les ans à la même période certainement il y aura un appel à candidature en fonction du thème et certainement aussi un comité de sélection qui se réunira et le moment venu on fera tout pour que tout le monde le sache en gros vous passerez aussi par nous pour qu'on essaye de relier l'info et moi je voulais juste dire une chose c'est que depuis depuis le début de cette manifestation on a beaucoup de bienveillance des gens qui se manifestent et qui nous disent qu'ils sont très contents et franchement je dis un petit peu haut et fort que je suis ravie parce que c'est pas toujours le cas et là je crois que l'arbre et la photo font vraiment consensus et c'est très très bien donc on est ravis on n'a pas le droit Simone de parler déjà de l'an prochain tu veux pas non moi c'est moi je suis pas là pour essayer de chercher l'exclu l'info non je il me paraît très parce que voyez cette exposition c'est pas la parasité avec un autre non pas du tout non 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 c'est un petit peu bien sûr c'est l'art dans la rue mais c'est aussi l'art au service de l'écologie au service de la protection de la nature et dans cette logique il me paraissait intéressant d'avoir comme thématique l'année prochaine l'eau voilà elle l'a dit elle m'avait dit je veux pas le dire puis elle le dit donc à tous les photographes en herbe vous qui êtes tiens on disait tout à l'heure coucou à céline le route celle qui est en pleine montagne on dit un coucou aussi à emmanuel léopold qui est en pleine montagne avec nos amis les frères orsaté vous avez des rivières à côté de vous n'hésitez pas à prendre des photos et ensuite vous contacterez lauriane ou simone pour pouvoir postuler pour le prochain festival puisque je dis bonjour à nos amis et ben je continue avec nos amis internautes ils sont toujours là jérémy nous dit bonjour anne-marie nous dit bonjour d'italie coucou anna je connais bien ajaccio mais c'est trop loin désolé j'allali belle initiative nous dit claudine très beau jardin c'est paradisiaque nous dit pierrette on parle sûrement des jardins de la collectivité marie antoinette salviani nous regarde nous dit bonjour stéphane nous dit merci à vous pour cette belle balade bon week end bise du sud ouest et du pays basque on nous suit depuis le pays basque bah c'est l'avantage c'est même des réseaux sociaux et ici on nous dit c'est l'art de la microéconomie pourquoi pas on parle d'économie alors on va pas rentrer dans la problématique de la filière bois qui on en avait déjà parlé sur france 3 corse et on continuera à en parler on a une filière bois qui peut se développer qui se structure ça va ça prend du temps c'est vrai peut-être aller on pourrait dire peut-être un peu trop de temps parce qu'on continue malheureusement des fois à importer alors qu'on aurait sur place du pain la riche qui se prêterait bien pour certaines constructions mais ça n'empêche ça se développe petit à petit mais on en reparlera sûrement n'hésitez pas n'hésitez pas oui regarde comme c'est beau bah oui on le voit laurent nous montre des images il y a des perspectives très différentes suivant le lieu où on se place et je veux dire je voulais parler aussi un petit peu de l'exposition qui a dans la cour anglaise nous avons lancé dans les bibliothèques médiathèques un concours photo et nous avons eu une très agréable surprise beaucoup d'oeuvres on a eu à l'embarras du choix et donc il ya une dizaine de photos que nous avons exposé dans la cour anglaise et qui sont des photos d'amateurs d'amateurs totalement d'amateurs et qui sur cette thématique encore de l'arbre ont bien voulu nous envoyer des photos qu'ils avaient réalisé même chez les jeunes alors malheureusement les critères tiens on pose la question les critères pour pouvoir participer à ce type de concours d'abord faire de la de la photographie en haute résolution parce que si on veut développer sur dans des formats tels que cela sinon on n'a pas de la haute résolution on peut pas voilà petit message perso pour les personnes qui ont essayé de postuler cette année et qui ont envoyé le jpeg en compression 10 comment est-il oriane en hyper basse d'ef ça on sent on sent la technicienne en train de chier jpeg de 30 ko c'est pas possible on peut pas l'imprimer sur un grand on peut mais après on voit des petits carrés ça s'appelle de la pixelisation on fait on fait des timbres poste et bon ça n'a plus le même relief voilà le temps de c'était un coup d'essai de faire en sorte que les choses se font agrandir un peu donc oui n'hésitez pas à prendre les photos en général elles sont prises en haute définition et quand vous les envoyez pour concourir il faut envoyer la version haute définition pas l'envoyer en mms parce que ça réduit ça réduit la qualité quand on choisit l'option grande moyenne ou petite on prend grande là on est dans le concret et on arrive devant après la préfecture après la collectivité on arrive devant la préfecture il y a du monde aussi qui arrive en même temps que nous j'espère que c'est pas pour nous qu'est ce que tu as fait je sais pas j'écoute je suis pas courant les contre-jours les c'est c'est cette verticalité qui est sur toutes les toutes les photos vous rentrez là vous vous rêvez rappel moi c'est qui ici c'est jean ariksad lui vraiment alors sur on est sur la verticalité là et alors ce qui est extraordinaire à mettre ces photos devant un jardin c'est que ça sublime les photos mais ça permet aussi au spectateur celui qui regarde de découvrir les jardins d'y prêter vraiment une attention comme tout à l'heure au niveau de la collectivité une personne a été admirative devant le jardin en même temps que les photos ça et en plus les photos qui sont à la collectivité territoriale sont beaucoup de photos automnales et elles ressortent sur le verre du jardin et c'est ce mélange aussi qui est intéressant et ici ce qu'on fond et ça donne une profondeur incroyable au jardin qu'est ce qu'il y a alors la photo ça fait des la photo en train de la photo alors il y a l'aurie qui a pris une photo avec je sais pas qui et qui l'a posté ici coucou l'aurie qui a mis une photo devant un alors je sais pas on n'est pas à vie de savonne je sais pas c'est un clin d'oeil sympathique ça dénature pas il y en a jusqu'en haut on va laisser là encore on va laisser laurent simon poi lui remonter pour montrer ses photos qu'il ya devant la préfecture et on va on va faire notre boucle on va aller on va retourner sur la place du diamant c'est c'est un peu quand même le point central la place du diamant oui bien sûr bien sûr vous en ya 17 modules c'est à dire 68 photos en face de vos super photos il ya aussi une super brasserie puis c'est gentil oui on va peut-être éviter de faire de la publicité pour directement pour les brasseries mais pourquoi pas on peut admirer les photos depuis la l'auriane on peut admirer les photos avec les gris c'est le prolongement de la verticalité sur les photos c'est superbe nous dit stéphane ben oui en verticalité elle est sur les gris elle est aussi sur les photos distinctes ou gens qui exposent lui jusqu'en novembre 1 c'est sa fin c'est ça vous laissez l'exposition sera là jusqu'en novembre on parle d'autres manifestations on me demande il ya d'autres expos parce que tout à l'heure je pense à quelqu'un qui a dû voir j'avais un petit livre expo 2018 2019 avec diverses expositions tout au long tout au long de l'année avait on en profite une fois que vous êtes à la place du diamant une fois que vous a dit ah c'est pas mal ces photos je descends jusqu'à l'espace diamant ensuite vous pouvez y retourner pour les autres expos bien sûr j'espère bien sûr c'est un peu le but et en fait il ya une très grande très grand rien ça se passe bien oui j'ai dit bonjour à une amie ça va oui il ya d'autres expos durant toute l'année oui avec des approches très très différentes et et donc il ya nous avons des ajaxiens nous avons des gens qui viennent de toute la corse puisqu'on on terminera au mois de au mois de juin par une exposition de de sculpture avec le sculpteur que bon tout le monde tout le monde connaît lauriane au mois de juin qui on a comme sculpteur on a gabrielle diana qui vient voilà ça fait partie du jeu du dirène c'est bon moi tout à l'heure tu choisis j'ai fait même pire j'ai commencé le direct en voulant souhaiter un joyeux anniversaire à un des deux frères lumières qui est né en 1862 et c'est pas louis c'est l'autre voilà j'ai oublié son prénom donc il ya pire je sais plus c'est un des deux oui laurent est passé nous on passera tout à l'heure on est de l'autre côté du feu désolé on va essayer de ne pas mourir en direct allez après la rouge on y va allez on y va on est dans l'incivilité la plus totale puisque l'on traverse non c'est vert ça va et on retrouve la place du diamant et c'est 76 photos imprimées en 68 ans en deux mètres sur trois deux mètres de haut et trois de large travail impressionnant ce qui fait quand même que ce que nous avons voulu c'est créer comme une forêt où les gens déambuleraient et je pense que bon c'est un petit peu ce qu'ils ont ressenti et là on arrive sur la première photo de l'expo à jaccio l'arbre dans la cité vous avez à jaccio au mois de décembre l'année dernière vous voyez où on voit la neige la culture d'ajaccio on lui passe le bonjour à la culture d'ajaccio et c'est tiens c'est la culture de bastia qui lui passe le bonjour mais à nous aussi on leur passe un grand frédéric balbineau qui nous passe le bonjour mais écoutez en retour elle reçoit aussi le nôtre un volontiers ah et puis bon je peux me permettre de dire joyeux anniversaire aujourd'hui c'est un jour important frédéric balbineau joyeux anniversaire c'est il n'y a assez facilement finalement après une fois qu'ils sont venus ici vous les recevez en bas il ya ça marche un peu aussi alors pas tout le monde pas tout le monde dommage d'ailleurs parce que je vous dis il verrait une autre approche mais quand même quand même alors on essaie d'être un peu présente de temps en temps et de rencontrer les gens et on les incite à le faire et bon on a eu quand même une fréquentation qui est qui est augmentée absolument absolument et c'est un peu le but voilà on les met dehors c'est pour essayer d'attirer les gens verra c'est aussi un peu d'entrée cette la place du diamant il faut que ça donne envie d'aller voir ce qu'il ya derrière en fait c'est aussi comme ça qu'on l'a conçu on s'est dit qu'ici il y avait beaucoup de passages et que peut-être ce passage ces gens qui allaient passer auraient envie aussi d'aller dans notre salle d'exposition et dans d'autres lieux où les photos sont exposées et ben voilà on est vendredi le week-end va arriver alors qu'est ce qu'on peut vous proposer ce week-end venez avec vos enfants en place du diamant venez boire un verre au kiosque à côté en train de râler si on lui abîme ses bâches vous verrez simone en train de surveiller mais aussi d'exposer sa connaissance concernant toutes ces photos et puis les enfants feront peut-être un peu de skate autour de de ces structures mais voilà ça fait rentrer la culture dans la vie et ensuite le samedi c'est ouvert l'espace diamant bien sûr voilà et une fois que vous aurez fait la petite balade skate autour des photos qu'il ya sur la place du diamant vous pourrez descendre trois petits pas c'est juste là vous prenez les escaliers et vous redescendez merci simone d'avoir été avec nous pour ce direct mais c'est nous qui vous remercions c'est vrai à bientôt parce que vous faites plein de choses on fera plein de choses encore parce que je sais que vous êtes actifs vous avez envie de développer encore des choses sur l'art virtuel et ça sera peut-être bientôt aussi de la vidéo c'est un autre projet c'est un autre projet c'est encore un combat mais c'est un combat plutôt agréable autrement ça ne vaut pas le coup je veux dire qu'on est là on est là justement pour apporter et une diversité parce que l'art est divers et il faut avoir un juste milieu dans je dirais dans ce qu'on offre et il faut que on puisse que la population puisse accéder à toutes ces formes d'art on dit coucou à claudie qui nous dit que ses photos sont magnifiques à nathalie carta qui nous dit je suis faire fier de mon ex service ils font des choses super on embrasse nathalie hicham me dit yann c'est peut-être auguste je te confirme le frère lumière qui n'est pas louis c'est auguste et c'était son anniversaire bise à tous et encore merci merci lauriane bisous de loin je commence à avoir chaud parce qu'il commence à y commence à avoir chaud on se retrouve bientôt prochaine manifestation voyez c'est aussi simple que ça vous venez place du diamant à jacques chaud il ya de la place un peu en remontant le long du cours grand val pour se garer puis à le parking diamant vous venez vous balader vous participez à cette manifestation et ensuite vous pouvez descendre à l'espace diamant nous on se retrouve si tout va bien la semaine prochaine on sera un peu plus dans le rural comment laurent pas du tout dans deux semaines bon si tu veux ça sera donc dans deux semaines ça sera dans le rural on parlera nous aussi dos mais sous un autre angle et on parlera si tout va bien d'une date un lieu avec notre ami stéphane hors signe de la fagec dernier coucou à nos amis internautes n'oubliez pas partager commenter et on retrouve ce live sur instagram et sur youtube sur notre chaîne france 3 corse via style à bientôt salut